Nous ici au Québec, et j'aime beaucoup cette expression, les yes-man c'est des gens qui disent oui à tout. Ils ont tellement peur de décevoir les autres que oui, oui, oui. L'incapacité à dire non, c'est ça le yes-man, désolé pour l'anglicisme, mais c'est ceux qui ont l'archétype du yes-man lutrent toujours, mais ils sont toujours dans la lutte perpétuelle contre la peur d'être jugés. Vous ne supportez pas d'être jugés par les autres. Vous craignez plus de décevoir les autres que vous-même. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que vous avez, c'est le profil numéro 3, le profil de yes-man ? C'est-à-dire que le yes-man, il veut sa préoccupation, peu importe lui ou elle, il s'en fiche. C'est une personne qui se fiche d'elle complètement. C'est, est-ce que j'ai déçu quelqu'un ? J'ai déçu personne j'espère, vous êtes sûr ? Non, moi je m'en fous, mais moi je ne veux pas vous décevoir. C'est exactement ça le yes-man. Alors, je le dis avec un peu d'humour, c'est vrai. Mais c'est un drame. Parce que vous passez en dernier constamment. Qu'est-ce qui se passe quand une bouteille, tu es à table et tu prends, je ne sais pas moi, une bouteille d'eau pour servir à table. D'accord ? Tes invités, ils ont faim, ils ont soif, donc tu leur sers à manger et tu leur donnes un peu d'eau. D'autres, c'est un peu d'alcool, mais peu importe, un peu d'eau. Mais, pour une bouteille sans destin, imaginons, là elle est pleine, je vais faire attention, mais imaginons que je te serve ici. Ah, c'est ballot, j'ai plus d'eau dans ma bouteille. Ah bah Franck, franchement, super, tu me reçois bien quand même. Ah, tu t'occupes de moi, non mais t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Bah c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu veux dire Franck ? Quand tu rentres du travail et t'es tellement épuisé parce que t'as voulu plaire à tout le monde, t'as pas su dire non. T'es un bon yes man. Tu rentres à la maison, t'es épuisé. Et t'as plus d'énergie à redonner à tes enfants, à ton partenaire de vie, à ta femme, à ton mari. Comment tu veux redonner ce que tu n'as plus ? Comment tu veux t'occuper des autres si tu n'as rien ? Comment tu peux redonner ce que tu n'as pas ? Et quand on est un bon yes man qui se respecte, la bouteille est vide, il n'y a plus rien. Et quand je dis à la fin de la journée, je suis comme très gentil, parce que souvent c'est ma beauté de la journée. Mais tu consacres toute ton énergie à redonner aux autres, à penser aux autres. Alors pensez à cela, c'est extrêmement important de remplir votre bouteille en permanence. D'énergie, de spiritualité, d'émotion, d'idée, d'outil, de stratégie. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus ici gratuits qui vous attendent. Pour plus de leadership, plus de résultats et plus de performance. Et vous pouvez aussi vous inscrire ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime. Ah, merci.